J'ai admis les participants. OK. Et donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Pascal Maquet de Reza Lib pour ce nouveau rendez-vous avec un horaire un petit peu spécial aujourd'hui, midi. Voilà. Et avec Yeza Lucas qui nous fait le plaisir de partager ses conseils. Et donc, on va pouvoir démarrer. Oui. Merci, Pascal, pour l'introduction. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec Reza Lib, c'est un webinaire sur la thématique de comment est-ce qu'on devient un thérapeute entrepreneur en développant de nouvelles offres. Parce que vous êtes, si vous écoutez ce webinaire, vous êtes sûrement des thérapeutes en activité ou en devenir. Mais il faut que vous sachiez que derrière chaque thérapeute, il y a un entrepreneur. Et c'est pour ça qu'on va aborder cette thématique-là pour voir un peu la manière dont on peut ouvrir le champ des possibles. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Yeza Lucas. Moi, je suis coach pour entrepreneurs. Donc, concrètement, j'aide des indépendants à développer leur activité, se faire connaître, en vivre et trouver des clients sans démarcher grâce à leur personnalité. Donc, moi, je me suis lancée en 2017. Donc, ça fait six ans maintenant. Et c'est une stratégie que j'ai appliquée à moi-même. Donc, je n'ai jamais démarché de clients. J'ai travaillé sur une stratégie de contenu très rodée. J'ai publié dans des médias. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir un flux de clients réguliers venu pour ma personnalité plus que mon type de coaching, mon type de compétence ou mon expertise. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir que c'est une stratégie qui marche. Aujourd'hui, j'ai une approche qui est double. C'est à la fois la casquette business, très opérationnelle, et à la fois la casquette développement personnel, où on va travailler sur les peurs, les croyances limitantes, le mindset de l'entrepreneur. Donc, voilà, c'est pour vous donner un petit panorama de ce que je propose aujourd'hui et de qui je suis. Vous avez également des références que je vais vous mettre. Alors, attendez, un petit bug de site. Un, un, un. Alors, ah, c'est bon. Voilà, des références sur mon activité et des parutions presse. Et de toute façon, vous avez l'ensemble des éléments sur mon site web, yesalutia.com, et je vous donnerai des liens à la fin. Aujourd'hui, on va rester d'abord, dans un premier temps, focus sur une présentation. Et puis, pour aller plus loin, je donnerai quelques informations sur tout ce que je vais mentionner aujourd'hui, un petit peu plus tard. Alors, la problématique principale qu'on va traiter aujourd'hui, c'est l'offre du thérapeute. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas obligé de proposer uniquement des consultations en tant que thérapeute. Vous pouvez proposer des offres de services un peu comme des entrepreneurs. C'est ce que je vous mets d'ailleurs. Vous êtes thérapeute, mais vous êtes également entrepreneur. Donc, vous pouvez proposer différentes choses, à savoir des prestations de services à l'heure. Vous pouvez proposer des programmes en ligne, des programmes également en groupe. Vous pouvez également proposer des formations en ligne automatisées. Vous pouvez également inventer une offre sur mesure qui correspond à votre niveau de vibration et qui vous permet d'adapter votre emploi du temps à votre équilibre de vie pro-perso. Donc, c'est assez intéressant parce que ça vous permet d'ouvrir le champ des possibles, comme je vous disais tout à l'heure, pour sortir du modèle de la consultation si c'est un modèle qui vous fatigue et qu'aujourd'hui, vous en avez marre de remplir votre emploi du temps de consultation pour obtenir un salaire décent, pour dire les choses de manière cash, sans détour. Je vais vous montrer quelques exemples. Et à la fin du webinaire, je vous montrerai plus en détail, si vous souhaitez les sites que je vais présenter et mettre en avant. Donc là, c'est un exemple d'offres diverses de thérapeutes. Donc là, il s'agit du site d'une thérapeute qui est naturopathe et qui aujourd'hui adopte une posture de coach entrepreneur. Donc, elle propose des formations en ligne, du coaching. Elle a écrit un livre et elle propose également de l'accompagnement en présentiel. Donc, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Ça lui permet de ne pas être uniquement dans le modèle de la consultation du naturopathe et pouvoir travailler en groupe sur différentes thématiques avec des outils totalement différents et beaucoup d'outils, évidemment, numériques. Autre exemple, là, il s'agit d'un thérapeute qui est d'ailleurs sur Résalib, qui s'appelle Géant, et lui propose différents types d'accompagnement. Donc, il va y avoir l'accompagnement en termes de réorientation professionnelle, nettoyage du lieu de vie, des stages, également des ateliers, des journées entières avec des participants et également par contre des conférences. Donc, vraiment, c'est un thérapeute qui a choisi de diversifier son activité pour toucher diverses publiques avec différentes problématiques et de pouvoir adopter des modes de fonctionnement divers. Et c'est pour ça que ça lui permet d'avoir en tout cas une offre assez diversifiée et riche. Donc, ça, ce sont deux exemples. Ensuite, si on parle de vous maintenant, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir faire. Travailler sur la forme, mais avant tout, travailler sur le fond. Et pour travailler sur le fond, il faut vous poser des questions fondamentales. Donc, ça va être, quelle transformation est-ce que vous allez apporter à votre client ? Concrètement, quelles sont les problématiques qui l'amènent à vous, qui l'amènent à venir vous voir en consultation ? Donc, quels sont les besoins identifiés, clairement ? Et la deuxième chose, c'est après un accompagnement ou après une consultation, qu'est-ce que vous avez permis à ce client de faire ? Donc, globalement, avec quoi est-ce qu'il ressort ? Il est venu pour quoi et avec quoi il ressort ? Donc, quels sont les résultats et quelle est la promesse que vous allez lui proposer ? Ça, c'est la base et c'est fondamental parce que sans avoir ces deux points-là, ça va être difficile de construire une offre qui soit solide et percutante, en fait. Ensuite, une fois que vous êtes au clair sur qu'est-ce que vous proposez, à qui et quels sont les besoins de cette personne-là, vous allez pouvoir rentrer un peu plus dans le détail pour construire une offre, à savoir comprendre les modalités pratiques. Concrètement, combien d'heures, combien de séances, quelle est la durée de votre offre ou de votre programme ? Est-ce que vous avez choisi de proposer un suivi entre les différentes séances ? Quel support est-ce que vous allez utiliser pour faire des séances en ligne ? Est-ce que vous allez également, en plus ou à la place, proposer des vidéos enregistrées ? Et si c'est le cas, quel logiciel est-ce que vous allez utiliser ? Donc ça, c'est des questions très opérationnelles, mais qui vont être utiles et indispensables, j'ai envie de dire, pour vous permettre de proposer quelque chose de rodé, de ficelé, et même, j'ai envie de dire, de packager s'il s'agit d'un programme où vous avez décidé de travailler avec un nombre de personnes, on va dire, illimité, c'est-à-dire des programmes en ligne. Ensuite, il y a des remarques que j'avais envie de vous partager. Je vous parle à chaque fois d'une offre, mais en fait, vous pouvez en avoir plusieurs. Si vraiment, vous avez deux cibles différentes, vous pouvez travailler avec deux offres différentes. Je rappelle également que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette possibilité de faire des offres. Si le modèle de consultation classique vous convient, vous pouvez toujours écouter pour prendre des informations, mais évidemment, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, en revanche, c'est que si vous choisissez une offre, il faut vraiment qu'elle soit claire pour le client et facile à vendre pour vous. C'est-à-dire que si vous galérez à la vendre, que l'argumentaire que vous allez développer n'est pas simple, n'est pas fluide, ça va être compliqué, c'est qu'il manque quelque chose. Et gardez en tête aussi que lorsque vous créez des programmes en ligne ou des séances, la durée d'une séance n'est pas forcément synonyme de transformation. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce que vous faites un truc long que vous allez faire un truc bien ou un truc qui va permettre d'avoir des résultats chez vos clients. Donc, gardez en tête que vous pouvez faire court, cher et bien. Donc, c'est aussi possible. Ensuite, question pratique, toujours dans la question de fond, comment est-ce que vous allez facturer votre offre ? Donc, si c'est la première fois que vous construisez un programme en ligne, vous ne savez peut-être pas comment est-ce que vous allez chiffrer ce programme. Donc, déjà, vous vous demandez, est-ce que vous chiffrez à la séance, à l'abonnement ? Est-ce que vous chiffrez la totalité du programme ? Et ensuite, sur quelle base est-ce que vous construisez votre tarif ? Donc là, pour vous aider, j'ai envie de vous dire, quel est votre tarif horaire ? Est-ce que vous êtes au courant de votre tarif journée ou de votre tarif horaire ? Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui avec ce propre tarif horaire ? Quand vous l'annoncez, est-ce que vous le trouvez trop bas ? Ou au contraire, est-ce que vous rougissez, vous n'arrivez pas à l'assumer ? Et du coup, est-ce qu'il est trop haut par rapport à ce que vous pensez ? Ensuite, si vous avez déjà construit des offres, comment est-ce que votre client perçoit ce tarif ? Est-ce que pour lui, c'est trop cher ? Est-ce que pour lui, ce n'est pas assez cher ? C'est important d'avoir les retours clients de manière générale pour voir qu'est-ce qui bloque. C'est super important parce que sinon, vous ne pouvez pas améliorer votre valeur perçue. Vous ne pouvez pas changer cette valeur perçue. Et la valeur perçue, c'est hyper important parce que si vous avez une offre qui paraît utile pour le client, il sera prêt à mettre deux fois plus. Parfois, ce n'est pas toujours le prix qu'il faut calculer, mais c'est l'offre et la manière dont vous la mettez en place et en avant. Et enfin, comment est-ce que vous allez annoncer votre tarif quand vous parlez avec des prospects, avec des clients ? Est-ce que vous l'annoncez par téléphone ? Est-ce que vous l'annoncez directement sur la page de vente ? Est-ce que vous le cachez au début ? C'est important de pouvoir réfléchir à ça. Et moi, j'ai envie de vous donner comme conseil le fait de faire ce qui vous semble le plus fluide et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Autre point, le même point, mais pour aller synthétiquement à ce point-là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le bon tarif, c'est la synthèse entre le fruit de votre expertise, votre positionnement sur un marché, le prix qui est acceptable par le client. C'est-à-dire que si vous proposez des prix qui n'ont rien à voir avec votre secteur d'activité, ça va être compliqué. Un prix qui est rentable pour vous parce que sinon, vous allez travailler à perte et surtout, le prix qui vibre pour vous. Ça, c'est avec l'expérience qu'on le sait. Le prix qui vibre pour vous, c'est celui qui vous sonne juste. Alors, au début, vous n'êtes pas obligés de prendre en compte ce paramètre-là parce que c'est assez intuitif. Mais au moins, prenez en compte les quatre premiers points et ça vous permettra de voir où est-ce que vous allez pouvoir vous positionner en termes de tarif. Mais à terme, comme je vous mets ici, ce dernier point sera super important parce que finalement, c'est le prix qui sera juste pour vous. Donc, c'est une question de ressenti personnel. Maintenant, deuxième volet, c'est la mise en forme de votre offre, ce que j'appelle le packaging. Une fois que vous êtes au clair sur ce que vous proposez, comment, à quel prix, il va falloir la vendre. Et ce n'est pas forcément la partie la plus facile. Construire une offre est parfois plus facile que de la vendre. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous allez présenter votre offre sur votre site web ? Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez déjà créer une page de vente. Donc, c'est une page de vente. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous montrerai plus d'exemples détaillés. Mais globalement, c'est une page qui va vous permettre de poser cette offre quelque part et permettre aux gens de l'acheter en ligne. Ce qui est important, c'est que même si vous faites quelque chose très beau avec un super design, ce n'est pas forcément cette offre-là qui va générer des appels de prospects. mais ça va être le niveau de confiance que le client ou le prospect a en vous. C'est hyper important parce que si vous ne travaillez pas ça, vous allez avoir un très beau site internet, une très belle page de vente. Si on ne sait pas qui vous êtes, si on ne sait pas quelle est la valeur ajoutée que vous apportez, finalement, on n'aura pas acheté ce programme ou cette offre-là. Et donc, c'est pour ça que je vous mets que c'est important de travailler votre marque personnelle. J'en parlais au début quand je me présentais. La marque personnelle, c'est vraiment le fait de faire ressortir votre personnalité à travers vos offres de services. Donc, vraiment, c'est important de vous présenter dans votre page de vente, parler de votre histoire et vraiment créer une connexion émotionnelle avec vos prospects et avec vos clients. Et c'est important également de rassurer. Donc, rassurer, c'est un mot qui est très important avec ce qu'on appelle dans le langage du marketing, la preuve sociale. Donc, c'est-à-dire des références, des témoignages, des avis qui vont vous permettre de renforcer votre expertise et du coup, de faire confiance. C'est comme si aujourd'hui, alors vous faites… Moi, quand je vais voir un médecin ou quand même quand je vais au restaurant ou même quand je vais au cinéma, je vais regarder les avis en priorité. Et quand j'ai des avis, ça me permet de faire un choix. Et bien, il y a beaucoup de gens qui vont fonctionner de la même manière pour vous. Donc, c'est important de récolter un maximum de références et de témoignages. Donc là, je vous mets… Alors là, pour le moment, c'est que des captures d'écran. Mais après, je vous mettrai à la fin de ma présentation, je vous montrerai les sites en question pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les pages de vente. et ça vous permettra de voir un peu comment la dérouler, comment la construire. Donc là, c'est une page de vente d'un thérapeute qui vend une offre de programme en ligne sur le nettoyage du foie. C'est intéressant, je vous la montrerai après parce qu'il va parler de son expérience personnelle et pourquoi il a lancé cette offre-là. Là, pareil, une autre thérapeute naturopathe qui lance un programme sur comment dormir. Je vous montrerai un petit peu pour vous expliquer comment est-ce qu'elle a déroulé son argumentaire. Une fois que l'offre est claire, vous allez pouvoir la mettre en avant dans une rubrique dédiée ou une page d'accueil. Et c'est important… Enfin, une rubrique dédiée, en fait, ce sera une page de vente. Et vous pouvez également la mettre directement sur votre page d'accueil si vous voulez que ce soit la première chose qu'on voit directement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le tarif, il peut être affiché ou non selon votre ressenti personnel. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans le domaine du marketing, quand on a des tarifs en dessous de 500 euros, généralement, on a tendance à les afficher. Quand on est sur des programmes à 2 000, 3 000, là, généralement, soit on ne l'affiche pas ou généralement, on le met à la fin parce que sinon, on bloque sur le prix et on ne lit pas le reste. Et attention également quand vous construisez une page de vente à ce que l'offre soit claire, intelligible et qu'il n'y ait pas trop d'informations, que ça soit trop fouillis. Sinon, on va manquer de lisibilité et on ne va plus comprendre ce que vous proposez. Et du coup, la mission sera ratée. Ensuite, la question de la vente, c'est est-ce que vous vendez en direct ? Est-ce qu'on peut payer votre offre directement sur votre site ? Est-ce qu'on doit passer par un tunnel de vente ? Pour ceux qui ne servent pas à un tunnel de vente, c'est, par exemple, on s'abonne à un e-book, enfin, on s'abonne sur le site internet du thérapeute à un e-book pour recevoir cet e-book-là. Ensuite, une fois qu'on a téléchargé l'e-book, on va recevoir 2-3 mails nous demandant, par exemple, si on a lu cet e-book-là. Et à la fin, nous proposons une formation pour aller plus loin. Et donc, ça, c'est un tunnel de vente. Ou est-ce que pour acheter votre programme ou votre offre, on doit passer par un appel avec vous en direct ? Ce sont des possibilités, voilà, 3 possibilités qui existent pour vendre. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est les plus courantes. Là, pareil, en termes de conseil, j'ai envie de vous dire, quand c'est en-dessus de 500 euros, généralement, vous n'avez pas forcément besoin de passer par un appel découverte. Quand l'offre est au-dessus de 500 euros, généralement, le prospect a besoin d'être rassuré. Et là, c'est mieux de l'avoir au téléphone. Voilà, en tout cas, pour la présentation que je peux vous faire sur la manière de construire une offre, je vais enlever le mode plein écran et je vais vous montrer quelques pages de vente pour vous permettre de voir un petit peu la manière dont c'est structuré. Alors, je vais vous montrer d'abord les deux programmes que je vous ai mis, en tout cas, dans la page. Alors, nettoyage du foie, par exemple. Donc là, c'est un petit programme en ligne sur la manière dont on peut tout seul réussir à nettoyer son foie. Donc, c'est un naturopathe qui propose ça. Très important, il met ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire les témoignages. Ça, c'est très important parce que ça rassure directement. Vous n'êtes pas obligé de les mettre tout en haut. Vous pouvez les mettre plus bas. Mais en tout cas, il faut les mettre. Il commence avec des questions pour savoir si vraiment on se sent concerné par ce programme ou pas. Généralement, les personnes qui vont tomber sur cette page vont répondre oui aux trois quarts des questions. On explique un peu le sujet. Là, c'est important. Il va parler de son expérience personnelle avec ses problèmes au niveau du foie. Et ensuite, il va mettre, encore une fois, ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire sa présence dans les médias, sa présence en ligne, sa réputation et sa notoriété pour rassurer. Donc, c'est une façon de construire une page de vente. Et ensuite, il va donner le contenu du programme pour qu'on puisse voir de quoi on parle, les résultats chez les clients et les bonus. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Et ensuite, la question, c'est la question du paiement. Donc là, il y a deux possibilités de paiement et on peut directement acheter le programme en ligne parce que c'est un programme qui n'est, entre guillemets, pas excessivement cher. On est à moins de 500 euros. Autre thérapeute que j'avais montré tout à l'heure, hop, est-ce que je vais arriver ? Là, on est sur de l'accompagnement de type coaching. Donc là, c'est un accompagnement pour retrouver une meilleure forme physique et soigner les problèmes de santé du quotidien. Et là, pour le coup, comme on est sur quelque chose de beaucoup plus cher, on va être directement sur un rendez-vous téléphonique. Mais toujours la même structure avec la présentation de la personne, les résultats, son expérience personnelle, hop, voilà, le avant-après, les témoignages. Donc ça, c'est… En fait, je vous montre plusieurs exemples parce que ça vous permettra de voir un peu comment… Quels sont les arguments qui reviennent régulièrement dans les pages de vente. Donc ensuite, au niveau de l'ordre, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez en fonction de ce qui vous semble le plus parlant pour vous. Donc pareil pour ce troisième programme, ce qu'on trouve dans le programme, pareil, on est sur des petits programmes. Donc on peut acheter directement le programme. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, en tout cas, en termes de pages de vente. Et de manière générale, voilà ce que je voulais vous montrer en termes de proposition de construction de programme. J'ai regardé un petit peu… Je regarde un petit peu le chat. Je regarde un petit peu les questions. En tout cas, Pascal, si vous voulez reprendre le micro pour échanger avec les participants, on peut le faire. Je vais juste finir par vous donner quelques petites informations. Voilà, si vous voulez aller plus loin, au niveau du programme, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez… Alors moi, vous pouvez me contacter personnellement sur mon site internet, sur ma newsletter. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis mon site ici. Hop. Donc c'est lesalucas.com. Donc là, je suis assez facilement… De toute façon, je vous présente un petit peu partout. Donc vous pouvez me contacter comme vous voulez. Et vous pouvez également contacter RezaLib pour pouvoir aller plus loin sur les thématiques. en tout cas, en lien avec la naturopathie ou autre. Et également, tester la plateforme si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà, en tout cas, pour ce webinaire assez rapide. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut sortir de cette possibilité de faire autre… Enfin, on peut sortir du modèle de consultation avec d'autres possibilités, ouvrir le champ des possibles. Et donc, je vous ai proposé ce qu'on propose dans l'entreprenariat qu'on appelle aujourd'hui l'infoprenariat, donc l'entreprenariat en ligne, que je propose aujourd'hui avec mes clients et qui est également possible chez les thérapeutes. Et c'est ce qu'on a vu grâce au modèle qu'on a vu chez les thérapeutes que j'ai montré en exemple. Alors, je regarde un petit peu les questions. Je reprends rapidement le micro, comme vous le disiez. Merci beaucoup pour cette belle présentation et ces exemples également, en effet, qui permettent peut-être de se projeter pour les professionnels. Si je remonte un petit peu, on avait une question sur la visio par rapport à la facture, mais je pense que ça, ici, c'est peut-être un petit peu moins pertinent. On a donc, quand on lance une offre comment faire pour avoir des témoignages ou sur une offre ou en général, est-ce que vous avez des conseils par rapport aux témoignages ? Oui. Alors, évidemment, c'est vrai que c'est une bonne question parce que si c'est un nouveau programme, on a tendance à se dire je n'ai pas de témoignages parce que je n'ai jamais lancé cette offre-là. Mais en fait, on peut prendre des témoignages qu'on a eus avant des clients qu'on a eus en intérimopathie, des clients qu'on a eus en consultation. Et puis même, j'ai même envie de vous dire si vous avez très peu de témoignages liants, si vous avez travaillé avec des membres, votre cercle proche, prenez leurs témoignages et mettez-les sur le site internet parce qu'il vaut mieux avoir des témoignages dans un premier temps qui sont peut-être de membres proches de vous que rien du tout. Donc, faites avec ce que vous avez en premier temps. Merci beaucoup. On a une question sur les logiciels. Peut-être Catherine si elle souhaite étayer un petit peu la question. Pour Isabelle qui nous demande des précisions sur l'offre, comme indiqué, il faudra prendre contact directement avec IESA à travers son site internet ou ses réseaux parce que là, ça serait un petit peu trop long, je pense, d'aller dans le détail maintenant. Et ensuite, moi de mon côté aussi, je vous rappelle l'importance concernant notre outil, notre plateforme de bien compléter vos profils. On a parlé de l'offre, donc ça va être important et je parle du profil sur tous ces aspects, mais notamment l'offre dans votre description. Nous sommes disponibles, les gestionnaires sont disponibles pour vous accompagner, donc n'hésitez pas. Je reviens sur les questions et merci beaucoup pour les retours positifs, notamment de Sophie. Beaucoup de remerciements. Comment faire fonctionner les hashtags sur les sites où on peut parler peut-être un instant des hashtags si vous le souhaitez. Là, on s'écarte un petit peu, mais… les hashtags, c'est plutôt pour les réseaux sociaux. Donc, moi, je vous encourage si vous le souhaitez à les utiliser sur Instagram, pardon. Ça marche essentiellement sur Instagram, les hashtags. Et là, vous pouvez choisir des hashtags en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de la thématique qui sera abordée sur la photo en question et en fonction de votre propre marque personnelle, donc des hashtags que vous avez… votre nom d'entreprise, par exemple. Voilà, il y a trois types de hashtags que vous pouvez utiliser. Ok, super. Eh bien, écoutez, on a sélectionné quelques questions. Je pense que c'est très bien. Merci encore une fois à tous les participants sur cet horaire un petit peu différent. On va poursuivre tout au long de l'année ces rendez-vous et peut-être un nouvel épisode un petit peu plus tard avec Ieza. Nous allons en discuter, pourquoi pas. Je réponds parce que j'ai vu plusieurs fois la question des logiciels. Là, c'est un peu vaste comme sujet, mais les logiciels gratuits pour les tunnels de vente, généralement, il n'y en a pas beaucoup, voire pas. Moi, je n'en connais pas à ma connaissance. Et après, en fonction de… Là, il faudra voir plus précisément, mais il y a énormément de logiciels par rapport à ce qu'on va faire, soit de la formation en ligne, soit des vidéos enregistrées, soit de l'enregistrement comme on fait là avec Zoom. Donc, il faudrait que la question soit plus précise. mais Pierre, vous pouvez toujours me contacter pour que je vous réponde plus précisément. Oui, et je me permets de mettre en avant un point très important pour des questions de fluidité et de lisibilité. Pour la suite de nos événements, ça va se passer sur Facebook, sur… Je vais y arriver, bien sûr, c'était sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. je vous invite à vous abonner l'équipe Rezalib et nous vous souhaitons une excellente année. et… Sous-titrage ST' 501